Comme disait une de mes profs de français du lycée, il y a deux choses qui régissent la littérature, Dieu et le sexe. Aujourd'hui on va parler de la deuxième, et aussi un peu bizarrement de la première. Qu'il s'agisse d'exercices littéraires, d'une manière de défier le pouvoir en place, ou bien de la volonté de contenter le public de son temps, beaucoup d'auteurs se sont livrés, à des moments de leur carrière, à la littérature érotique. Aujourd'hui on va s'intéresser à trois exemples. La Fontaine est bien sûr connu pour son oeuvre de moraliste que sont les fables, mais saviez-vous que ce personnage, libertin et subversif, avait aussi écrit une soixantaine de contes, dont certains sont très érotiques, entre 1664 et 1685 ? Celui qui écrit à sa protectrice, Madame de la Sabillière, « Je suis volage, en verre comme en amour », écrit des contes dans lesquels l'acte sexuel est plus souvent suggéré que réellement décrit, laissant travailler les doubles sens et évitant toute trivialité trop directe. Mais cette oeuvre sera suffisamment problématique à l'époque pour que cela l'empêche longtemps d'entrer à l'académie française et qu'il en vienne à la renier lorsque, à 71 ans, il tombe malade et connaît un virage religieux drastique. Parce qu'il était libertin jusqu'à 71 ans le mec quand même. Une légende veut qu'il aurait quand même donné des exemplaires de cette oeuvre à son confesseur pour que celui-ci les mette en vente et donne l'argent récolté aux pauvres. Une manière un peu paradoxale de se racheter. Citons l'exemple du conte Le Cocu, battu et content, dans lequel une châtelaine souhaite pouvoir se livrer à une aventure avec son fauconnier et trouve un stratagème pour se débarrasser de son époux. Elle lui annonce que le fauconnier lui a fait des avances et l'attend dans les jardins. Elle pousse alors son mari à se déguiser en femme pour aller le retrouver à sa place et le châtier. Le mari s'exécute et pendant qu'il attend, déguisé en femme, les deux amants se retrouvent et consument leur liaison. Et ensuite, le fauconnier se rend au lieu du rendez-vous où le mari est déguisé en sa femme et la gronde d'être là en lui disant qu'elle est méchante femme et qu'il ne lui avait donné rendez-vous que pour éprouver sa fidélité. Il va même jusqu'à battre l'époux, déguisé en femme, pour faire bonne figure. L'époux retrouve ensuite sa femme et se félicite d'avoir une femme aussi prévenante et un valet aussi loyal. Et c'est pour ça que le conte s'appelle Le Cocu, battu et content. Faisons quelques bons dans le temps. En 1833 est publié un curieux texte, Gamiani ou Deux Nuits d'excès. Ce court roman raconte comment un homme, caché dans la chambre d'une comtesse, l'observe séduire une jeune fille vierge de 15 ans. Les deux femmes commencent à peine leur ébat que l'homme, caché dans l'armoire, ne peut s'empêcher de surgir pour aller les rejoindre pour le plus grand plaisir des dames. Ouais, niveau scénario, le porno, ça n'a pas beaucoup changé. Les trois amants vont en venir à raconter leur découvert de la sexualité, non sans un certain lyrisme et un net sadomasochisme. D'ailleurs, ça va assez mal finir pour le couple de femmes. Ce texte a été attribué à Musset. Et bien qu'il ne l'ait jamais revendiqué, on est à peu près sûr aujourd'hui que c'est bien lui qui l'a écrit. On y retrouve notamment son anticléricalisme bien à l'œuvre, qui faisait écho à ce que ressentaient beaucoup d'hommes de l'époque, à un moment où la religion essayait de reprendre le dessus, notamment par la question de la morale sexuelle. Il suffit de voir l'importance accordée au moment de débauche des ordres religieux dans l'œuvre pour comprendre la condamnation menée. Voici un extrait dans lequel la comtesse raconte les orgies qu'elle avait l'habitude de vivre dans le couvent où elle était. Dès que minuit sonnait, les nonnes entraient. Alors c'était un spectacle unique que tous ces corps de femmes, souples, gracieux, enchaînés nuls l'un à l'autre, s'agitant, se pressant avec le raffinement, l'impétuosité d'une lubricité consommée. Celle des deux qui triomphait par ses gestes et sa débauche voyait tout à coup sa rivale fondre sur elle, la culbuter, la couvrir de baisers, la manger de caresses, la dévorer jusqu'au centre le plus secret des plaisirs, se plaçant toujours de manière à recevoir les mêmes attaques. Quand les religieuses en viennent à faire l'amour avec un homme mort et introduisent un âne dans leur orgies, il y a clairement comme une volonté de pousser assez loin le blasphème. Cette dimension d'exploration de diverses paraphilies, on la retrouve dans un roman plus récent, écrit par Apollinaire en 1907, et intitulé Les 11 000 verges. Oui. Ce roman très particulier, que l'auteur signe seulement de ses initiales, raconte les aventures improbables du conte Vibescu à travers l'Europe et comment celui-ci s'adonne à à peu près tout ce qu'il est possible d'imaginer. Citons les personnages de Culculine d'Ankhome et d'Alexine Manchetou, ses compagnes de débauche, juste parce que ça donne une idée du registre. Si les premières pages ressemblent à du porno classique, où tout le monde commence à faire l'amour joyeusement sans autre forme de procès, la plupart des chapitres se terminent dans un bain de sang et d'autres fluides qui a de quoi refroidir, et on note une gradation assez terrifiante dans la cruauté. Oui. Dans ce roman assez inclassable, la lubricité devient horrifique, le tout saupoudré d'un second degré dont on saisit mal les limites, et parfois d'une envolée poétique étonnante, parce que c'est quand même apollinaire. Je vous partage l'histoire du capitaine Katash, un passage quelque peu freudien et délicatement dégueulasse. J'assumais pas de le lire, donc je voulais juste vous l'écrire, mais après débat, je vais quand même le lire, et si j'assume pas au montage, vous entendrez des bips. On assassina mon père, et je me souviens qu'ayant alors quinze ans, j'éprouvais à cause de ce trépas ma première jouissance. Le saisissement et l'effroi me firent déjà... Ma mère devint folle, et lorsque j'allais la visiter à l'asile, je me... en l'écoutant extravaguer d'une façon immonde, car elle se croyait changée en tinette, monsieur, et décrivait des plus imaginaires qui... dans elle. Il fallut l'enfermer le jour qu'elle se figura que la fosse était pleine. Elle devint dangereuse, et demandait à grands cris les vies dangereurs pour la vider. Mon fils, disait-elle, tu n'aimes plus ta mère, tu fréquentes d'autres cabinets, assieds-toi sur moi, et chie à ton aise. Fun fact, ces deux romans, Gamiani et les onze mille verges, seront tous les deux adaptés au cinéma. La littérature érotique, comme on le voit à travers ces quelques exemples, ne cherche pas le réalisme, mais mène une quête pour conquérir un terrain de liberté totale, d'affranchissement, une quête d'exhaustivité aussi parfois dans le renseignement sur la source des plaisirs, ou une quête d'épuisement du plaisir, avec la dimension morbide qui va avec. Il y a aussi une dimension d'expérimentation littéraire et d'exercice de style qu'on retrouve assez dans ces trois exemples, comme si c'était le terrain privilégié pour exercer une certaine virtuosité. Je n'ai traité que quelques exemples, mais si vous voulez une autre vidéo sur le sujet, manifestez-vous. Parce qu'il y en a plein d'autres. Il suffit de voir l'importance accordée au débauche des ordres sexuels, dans le... Des ordres sexuels... Des ordres religieux... Pardon. Ordre du sexe, bonjour ! D'accord. Ok. – Sous-titrage FR 2021